Je m'appelle Diego Caramante, j'ai bientôt 20 ans en avril, donc j'ai 19 ans. J'ai un bac et un CAP en poche déjà. Là, je prépare un CAP en carrosserie. Mes diplômes d'avance ont la mécanique de maintenance de véhicule et un peu plus évolué, le diagnostic. Et là, je suis à l'entreprise SOS Dboss à Abidard en tant qu'apprenti pendant deux ans. Et là, c'est ma dernière année. Bonjour, alors je m'appelle Christophe. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que j'ai commencé le métier en apprentissage, pré-apprentissage. J'ai fait une année de pré-apprentissage, deux ans d'apprentissage carrosserie et un an de peinture. Je m'appelle M. Martins James, je suis enseignant à l'Université des métiers des Pérésines Atlantiques sur le site de Bayonne. J'officie en tant qu'enseignant en réparation des carrosseries automobiles. Moi, je suis un pur produit aussi de l'alternance, puisqu'avant d'être enseignant, j'ai été aussi apprenti. Et donc, mon avis, en toute sincérité, c'est une des meilleures formations que l'on puisse proposer aux jeunes et que j'ai réalisé aussi. La formation continue, ça ne me plaît pas du tout. J'ai vécu ça pendant trois ans et j'en ai eu ras-le-bol. J'ai voulu tout arrêter au bout de deux ans et ma mère m'a un peu poussé, mes profs m'ont un peu poussé à continuer au moins jusqu'à la fin du bac. Et mes profs de mécanique m'ont dit, essaye en alternant, ça te plaira plus. Alors, l'apprentissage, pour moi, c'est la meilleure façon de démarrer dans ce métier, parce que déjà, on est formé, on est formé autant ici, mais on est formé quand même trois semaines par mois en entreprise. Déjà, j'observe beaucoup son travail. Je lui ai pas mal montré dès le début. Et là, il a commencé à devenir autonome, mais sur des choses qu'il ne sait pas faire, je lui montre. Puis, au fur et à mesure, on progresse, on progresse. Et puis, au bout d'un moment, on prend confiance en soi. C'est surtout, ça, c'est très important dans le métier, la confiance. Dans l'entreprise, ils sont confrontés à la réalité du terrain, alors que chez nous, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que nous, on va prendre le temps de leur expliquer. Nous, on a le temps pour ça. J'attache une importance capitale au fait que, moi, je veux qu'ils réussissent parfaitement ce que je leur demande de faire. Et après, le temps, ça viendra avec l'expérience. On est un petit peu la complémentarité de l'entreprise. Il y a un côté complémentaire, oui, parce qu'on apprend à l'entreprise, mais aussi au CFA. Ici, on travaille plus l'approche du projet que le résultat à la fin. Il faut former les jeunes parce que sinon, dans le futur, il n'y aura personne qui fera le métier. Venir ici à la chambre des métiers, croiser tous les métiers, parce que quand ils sont en pause ou quand ils mangent le midi, ils sont un peu tous ensemble. Je vois les métiers se mélanger, mes canaux, ça amène des relations pour plus tard aussi dans les autres garages. Moi, je travaille encore avec des relations qui étaient en classe avec moi. C'est un métier de passion pour moi, c'est un métier que j'aime. Ça fait mûrir un travail, on va dire, quelque chose qu'on aime, ça fait mûrir, ça fait avancer dans la vie et ça fait grandir. Ça donne un objectif en fait. Après mon CAP, j'aimerais déjà faire un an de CAP en peinture pour avoir au moins la totalité de la carrosserie. Et après, arrêter mes études et pendant 5 ans, être dans une entreprise et évoluer au bout de 5 ans. C'est vrai que je suis un passionné et je le dis souvent aux gamins, je dis moi, moi j'adore mon métier. Et je pense avoir encore aujourd'hui cette envie de transmettre ce beau métier tout simplement. Il me transmet un peu de passion parce qu'il est là, il n'y a pas longtemps, il m'a demandé si je pouvais m'inscrire au meilleur apprenti de France. Donc il me pousse, il me pousse. ... ... ... ... ... ... ... ...